Musique 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 Ici, nous sommes chez François qui est un restaurant semi-gastro Il s'appelle le Timade C'est en face de l'ancienne criée C'est un restaurant de poisson et de viande C'est un ami de longue date Et chez François j'ai la chance d'avoir une toile qu'il a acquise l'année dernière et qui représente le port du Croisic avec le Timade qu'on trouve sur le côté gauche de la toile avec une représentation très figurative et expressionniste du coin une expression avec des touches très claires nuancées avec un mouvement perpétuel sur le port et toute une translation des personnages Alors je suis originaire du Croisic, oui Je suis né à Saint-Nazaire en fait en 1970 pas loin des chantiers navals à l'hôpital de Saint-Nazaire Et mon père était marin pêcheur au Croisic ma mère travaillait à Saint-Jean-de-Dieu centre de rééducation pour handicapés J'allais déjà tout petit sur le port embêter les peintres du coin leur poser moult et moult questions dont un monsieur qui avait une cabane Monsieur Huchet qui était un peu plus loin Voilà, il me voyait arriver petit gamin qui veut toujours tout connaître sur la peinture poser plein de questions J'allais aussi chez Le Boucher à côté Moi j'ai toujours aimé la peinture et le dessin et c'est un peu viscéral pour moi Je suis un peu né avec Je n'ai pensé à ça que depuis le début J'ai fait des études de décor mais je suis aussi passé par les études de génie civil entre temps pour pouvoir payer mes études d'art à Paris Le vrai moment a été pour moi quand j'ai pu commencer vers l'âge de 16-17 ans à pouvoir commencer à me payer mes premières boîtes d'aquarelle mes premiers papiers tout seul et puis j'ai fait beaucoup de petites expos Ma première expo que j'avais fait ici c'était à la SNSM une toute petite expo J'ai fait mon trou j'ai commencé à rentrer dans quelques galeries et ça fait depuis l'âge de 26 ans que je tourne en fait dans le circuit galerie Laetitia Saint-Germain-en-Laye je suis passé par la galerie Aurore j'ai choisi à côté de Cognac une galerie réputée où j'ai côtoyé des peintres de la marine et puis des peintres parisiens et mon écriture est vraiment apparue vers 32-33 ans où j'ai commencé à avoir un déclic au niveau des touches de mon travail où je m'ennuyais de ce côté figuratif classique et j'ai commencé à modifier la composition ça m'a plu je suis parti dans un système un peu mosaïque au départ qui était un peu comme un vitrail et puis ça s'est transformé en pixelisation de la pixelisation je suis passé à des touches beaucoup plus grandes et avec un choix de couleurs bien précis jamais plus de 5-6 couleurs dans mes tableaux des tons froids, des tons chauds pour donner l'équilibre des masses et le mouvement sur l'étoile Bon, on se donne rendez-vous à mon atelier à Clamart Ben voilà, ici c'est un atelier où je travaille sur mes grands formats mes moyens formats sur mes thèmes maritimes et urbains on est situé à Clamart en plein centre-ville j'ai une bonne exposition à la lumière avec deux grandes fenêtres qui me permettent de travailler quand même une grande partie de la journée avec la lumière l'atelier est disposé de manière modulable et polyvalente en fonction du travail que j'ai effectué que ce soit des petits ou des grands formats et je dispose en fonction des événements voilà, les différents matériaux sont mis dans l'atelier à droite ou à gauche en fonction de la commodité que j'ai besoin à ce moment-là C'est maladif chez moi c'est que, en fait, jusqu'au dernier moment je ping, ping et très ping dans l'atelier j'ai déjà vu une fois ne pas pouvoir partir de l'atelier ma mère attendait en va pour pouvoir mettre tout dans la voiture et on partait pas, j'ai piqué une crise de nerfs dans l'atelier parce que j'avais pas fini certains trucs et que j'étais prêt à tout balancer par la fenêtre en fait, il y a des moments où je suis ça devient vivable alors finalement, je peux comprendre que des fois on peut pas vivre avec moi mais en fait, j'ai des moments de de psychostress artistique et de... c'est assez diabolique quoi je sais que, en fait, d'habitude ici, sur la tranche de l'atelier personne rentre c'est un moment privilégié de rentrer dans l'atelier parce que c'est un sanctuaire ici avec le chat et moi qui ai le droit de rentrer je sais que même les personnes les plus proches de moi ces derniers temps quand elles voulaient rentrer dans mon atelier il faut qu'elles me demandent pour rentrer dans l'atelier alors c'est vrai que je suis assez dictateur pour ça j'ai ce côté sur mon... sympa, j'espère ouvert voilà bon vivant je l'ai été peut-être un petit peu moins aujourd'hui parce que je suis devenu je m'apprête à repartir sur des choses plus sportives mais mais je reste un bon vivant ponctuel et un peu intérimaire de tout ça quoi mais oui, j'aime tout quand j'aime quelque chose je vais à fond je vais à fond je le prends à fond et je me ramasse à fond aussi quand je dois me ramasser voilà mon Dieu à moi c'est le pinceau c'est 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 la peinture c'est c'est un peu ma femme quelque part c'est un peu c'est un peu dur pour la personne qui est avec moi quand elle est avec moi mais comme tout artiste c'est on est on est lié un peu à ça je veux dire on est c'est notre première passion c'est c'est la peinture voilà quand vous rentrez dans cette expo je veux vous amener d'abord vers le local partir vers la mer ensuite aller voir un peu Paris parce que malgré tout ça fait quand même 30 ans que je suis à Paris ah bien pour moi elle me fait marcher cette exposition parce que c'est tout ce que l'on aime c'est la vie la couleur c'est la voilà le quotidien mais avec un oeil un peu différent du nôtre qui nous emmène et qui nous fait un peu rêver aussi les tableaux sont pour moi c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'aboutique c'est c'est quelque chose de très fort c'est une peinture qui se voit de loin et c'est vrai que les contrastes sont assez bluffants ce qu'on voit à 20 cm ou à 1 m n'est pas la même chose que ce qu'on voit à 20 m donc c'est c'est vraiment magique il y avait des petits de 6-7 ans et puis il y en avait d'autres de 8-10 ans différents forcément avec leur perception des choses mais toujours ce côté très curieux et j'ai mis un point d'honneur à qu'ils aient tous leurs dessins sur les catalogues voilà gamins parfait les gamins ils reviennent à la maison en disant papa il faut qu'on y aille c'est génial ça veut dire que ça lui a plu puis quand les enfants amènent leurs parents ou au spectacle ou aux expos culturellement et pédagogique pour en parlant c'est fort il faut venir voir les tableaux il y a quelque chose on puise une énergie dans la peinture et dans les tableaux de Eric Lecam c'est un talent que l'on n'avait pas encore quelque chose que l'on découvre et c'est vrai que ça manquait un peu à l'horizon on n'avait pas ce style de vision on va dire sur le monde c'est une exposition remarquable on travaille avec un artiste de réputation internationale qui ici offre un travail de premier ordre on peut dire même que c'est un travail inédit il crée des oeuvres il propose de nouveaux sujets et c'est quelque chose de remarquable pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur les marines et sur les côtes atlantiques j'apprécie beaucoup les teintes qu'il a rajoutées un petit peu plus vives on a quelque chose de vivant et qui nous apporte un petit peu plus de soleil parce que c'est vrai qu'il est branché beaucoup sur la mer sur les bateaux bien sûr puisque ce sont ses origines mais j'aime beaucoup aussi la couleur qu'il émet pour prendre un peu de vie j'étais très bien accueilli c'est une belle organisation avec des gens très sympathiques avec qui j'ai fait pas mal de chemin pour cette expo et où on a beaucoup bossé pour pouvoir trouver cette disposition de bon regard d'artiste et pour réussir à trouver un équilibre vraiment intéressant du coup c'est sûrement quelque chose qui permettra d'avancer dans d'autres choses parce que forcément c'est une expo avec beaucoup de panoramas et qui permet de peser ce que j'ai à faire par la suite en fait c'est moi plus grande avec 20 ans de plus mais oui c'est moi gentillesse et générosité c'est comme ça qu'on peut qualifier l'artiste c'est comme ça que moi je le ressens et c'est comme ça qu'on a partagé le temps qu'on n'a pas eu avec lui dans son atelier ici en dehors de l'exposition en dehors de son travail voilà il est gentil il est généreux et je crois que c'est tout le personnage c'est une exposition qui n'est pas comme les autres d'abord par l'accueil par les rapports que j'ai avec les gens et puis comme je le dis ça fait date de toute façon pour la suite parce que c'est pas tous les jours qu'on est reçu de cette manière voilà c'est pas très c'est pas très ... ...